Ils avaient été favorablement impressionnés par la marche des socialistes quand ils étaient au pouvoir. Ils ont redressé la barre un peu, ils ont éliminé le parti communiste. L'élimination du parti communiste, la prise de conscience par l'ensemble du pays, et notamment par la gauche, de la réalité de la crise. Le sens, la capacité de l'État, la capacité du gouvernement, le sens des responsabilités qui peu à peu ont été intégrées à la culture socialiste laquelle était archaïque et irresponsable entre grandes parties, oui, je considère que ce sont des acquis positifs. Mais pour reprendre à Hockenheim, il a tout à fait raison, bien sûr. L'alternance, j'employais ce mot par commodité, il n'a plus le même sens. Quand je parle d'alternance, je veux dire qu'effectivement, je souhaite cette alternance qui consisterait à ce qu'une société du consensus, disons du groupe central rassemblée autour de valeurs qui sont le bien commun d'une majorité de citoyens ou de français, que cette société-là remplace la société de la bipolarisation et de l'affrontement idéologique fort entre droite et gauche. Oui, Bernard Leblanc. Je suis assez d'accord avec Dominique. En plus, je crois que vous avez oublié de mentionner quelque chose dans cette alternance, cette double alternance. Je crois que 81 était une première alternance. On m'a cassé un milieu que je connaissais bien. Je dois dire qu'à titre personnel, j'ai trouvé, j'étais assez séduit, d'ailleurs par le charme du socialisme du début, où il faisait beaucoup de bêtises, mais il y avait un contact humain qui n'existait pas avant. Et 86, deuxièmement, c'est le rôle du Parlement. Je crois que maintenant en France, de plus en plus, le Parlement a un rôle réel à jouer et va le jouer, si Interron est élu, encore beaucoup plus. Parce que, je ne sais pas si il le soudera tout de suite ou pas, le Parlement, qui représente quand même la vraie démocratie dans un pays, va vraiment enfin pouvoir jouer son rôle après cette tube d'en 23 ans et avoir été mis un peu sous la botte du président de la République. Alors, pour qu'on vous situe, vous êtes belge, donc vous votez en Belgique. Oui, je vote en Belgique. Est-ce qu'on peut savoir pour qui vous votez en Belgique ? Moi, je ne vote pas pour un Parlement. Je suis du parti catholique, chrétien, flamand. D'abord, je suis flamand, je ne suis pas uniquement belge, mais je crois qu'il faut toujours dire les deux choses en Belgique. Donc, je suis flamand et je me sens très flamand, bien que francophone ayant fait une partie de mes études en français. mais je vote, moi, j'ai énormément d'admiration pour Martens, donc je crois que je voterai pour un homme et je soutiendrai, je soutiens Martens en Belgique. C'est ça. Mais par contre, j'ai quand même plus d'engagement. Est-ce qu'on peut transposer en France ? En France, j'ai soutenu Raymond Barre au premier tour. Enfin, si j'avais pu voter, j'aurais voté Raymond Barre au premier tour. J'ai beaucoup d'amis. Et je crois que, d'ailleurs, c'est très dommage, l'histoire de Raymond Barre. Enfin, on peut en parler ce soir. Je ne sais pas quel est l'avis des autres français ici. Je crois que c'est un homme qui est très méconnu, qui a des qualités personnelles absolument extraordinaires, mais qui ne sont pas du tout connues, et qui a fait une campagne tout à fait désastreuse, lamentable, très mal conseillée, alors qu'il a, lui aussi, un vrai programme. Deuxième tour, moi, je voterai certainement, enfin, je rejoindrai de mi-jamais. Je crois que Mitterrand est un rassembleur et qu'il faut signer Mitterrand. En France, vous êtes un flamant rose. Voilà, c'est un flamant rose, exactement. J'ai mis une chemise rose, comme vous, sauf la mienne à ta ligne, parce que... Ce qui vous rassemble, en fait, c'est que vous êtes séduit par des personnalités. Vous jouez peut-être moins, enfin, je ne sais pas, Dominique, jamais sans doute un peu d'idéologie, un peu d'idée politique, quand même, mais vous êtes avant tout séduit par des personnalités. Mais je crois qu'il y a une personnalité qui est très séduisante et qui a été connue, je crois qu'on n'en a pas assez parlé, à cause d'un livre qui est écrit plutôt par un homme de gauche, c'est Chirac. Il y a un nouveau Chirac qui s'est quand même... Malheureusement, il a été un peu décevant dans ces derniers mois, mais à travers, je ne sais pas si vous avez lu le livre de François-Olivier Gisbert, il y a un Chirac très humaniste, peut-être encore pas assez mûr. Je crois que Chirac pourra être... L'après-Mitterrand, ça pourra peut-être un homme, le jour où Chirac mûrira, on n'aura pas assez... Dans 2 ou 3 septembre. Alors, 20 et demi. Babar. En tant que Belge, je m'excuse d'intervenir dans l'affaire intérieure de la France. Mais hier, c'était un grand jour, les Belges ont suivi l'action de la télévision. Je veux dire qu'il y avait quelque chose qui me paraît assez épiquant, c'est que finalement, quand on voit du côté des anciens 68 As, si on n'ose vous cataloguer, vous mettre dans une petite boîte, vous appeler comme ça, mai 81, c'est plutôt mitigé, on n'a pas trop d'illusions, on sait que ce n'est pas la même chose. Et finalement, c'est assez épiquant de voir que c'est M. Dominique Jamais, qui se dit homme de droite, qui trouve que mai 81, c'est le changement, que mai 81, c'est le décoinçage de la société politique française. Alors je me demandais si finalement, c'était Dominique Jamais qui avait changé en soutenant Mitterrand, ou bien si c'est Mitterrand qui avait changé pour que Dominique Jamais puisse le soutenir. C'est peut-être un peu ça la question. On a dit tout à l'heure, mai 68, mai 81, quelle évolution, est-ce que les gauchistes, bon, le rôle des gauchistes, en tout cas dans la modernisation du Parti Socialiste. Mais moi, je crois que le centre du débat à ce niveau-là, c'est sans doute la digestion par un appareil d'État qui est formé, qui existe depuis des centaines d'années, d'un courant spontané qui a éclaté en mai 68, qui était porteur, de valeurs différentes, de changer la vie, de nouveaux rapports entre les gens. Et puis, cette génération a fait son chemin, elle a avancé, elle est partie dans des cul-de-sac idéologiques, elle est partie dans le gauchisme dogmatique, ossifié, elle est partie dans toute une série de voies sans issue. Et puis, se retrouvant face à une voie sans issue, elle est revenue en arrière. Elle est revenue en arrière, elle s'est repositionnée par rapport à la société française, ça a été le tournant du réalisme, on est devenu pragmatique, et quelle était la force principale qui, à ce moment-là, pouvait avoir une influence sur la société française ? C'était le Parti Socialiste. On a investi, enfin, ils ont investi, les gens du Rotary, dont parle Guy Oppengame, ont investi le Parti Socialiste en se disant, ben voilà la courroie de transmission qu'il nous faut pour changer la société. Et investissant le Parti Socialiste, ils ont eux-mêmes été digérés par ce Parti Socialiste dans un premier temps, et digérés par l'État français dont ils avaient la gestion après 1981. Et finalement, moi j'adhère complètement à ce que disait M. Oppengame, parce qu'effectivement, toute cette génération partie d'un sentiment de révolte, partie d'un sentiment d'une révolution spontanée, a été digérée par l'appareil socialiste et a été digérée par l'État après. Et on se retrouve aujourd'hui avec, pour prendre un exemple, et je crois que c'est un des plus caricaturaux, le journal Libération, fondé au début des années 70, dans le prolongement de la gauche prolétarienne et de la cause du peuple, par les maoïstes, le journal Libération qui allait donner la parole au peuple et où le peuple pourrait s'exprimer, qui aujourd'hui fait 4 de ses 28 pages, ou de ses 36 pages, qui sont des pages sur la bourse, l'économie, où on apprend comment il faut bien placer ces économies pour que ça rapporte le maximum. Oui, alors là, avec ça, vous êtes très dur avec vos anciens compagnons, et notamment Serge Julli, je crois qu'il en prend vraiment beaucoup, lui, dans votre livre. Écoutez, il y a quand même une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que s'il y a des gens qui doivent aujourd'hui, à l'égard du phénomène Le Pen, je reviens, parce que ça me pourrait être le plus inquiétant, le plus grave des dernières élections françaises, et bien il me semble que Serge Julli en fait partie, parce que je m'appelle très bien avoir lu un éditorial de Serge Julli, disant qu'il fallait que le mouvement de Le Pen puisse s'exprimer, et que c'était une bonne chose, comme ça il y avait une expression démocratique d'un mouvement qui existait réellement auparavant. Alors, je sais bien que ça faisait partie d'une tactique, Dominique Jammet en parle aussi dans son livre d'ailleurs, ça faisait partie d'une tactique socialiste, mitterrandesque en particulier, de laisser s'exprimer le lepénisme dans les élections, d'adopter la proportionnelle en partie pour casser la vieille droite, et en partie pour l'affaiblir. Donc, c'est peut-être par sympathie idéologique pour le lepénisme, mais simplement, si je souligne ce fait, c'est parce qu'une forme d'opportunisme politique, une forme d'attachement uniquement aux valeurs de succès par n'importe quel moyen, amène à des phénomènes de ce type-là. J'ai là un article qui a été écrit par 4 anciens gauchistes, il y a une semaine ou deux, dans Le Monde, Marine Karmitz, Bernard Kouchner, Bernard-Henri Lévy, dans laquelle il déclare pourquoi il soutient Mitterrand. Je comprends très bien qu'on puisse soutenir Mitterrand, mais quelles sont les raisons pour lesquelles il soutient Mitterrand ? Eh bien, parce que, précisément, il a réalisé un adjornamento, sans passer dans le dogme des certitudes de la gauche, un certain type de même raison que Dominique Jemmé, d'ailleurs. Mais voilà, mais oui. Le moment est venu de tirer toutes les leçons de ces mutations, les leçons économiques, en tirant clairement partie de cet atout majeur qu'est l'acceptation par tous de la rigueur. L'acceptation par tous de la rigueur est un joli fantasme quand on gagne sa vie, comme Marine Karmitz, Bernard Kouchner, Bernard Mitterrand, Lévy, bon. Morale, il faut tirer les conséquences morales. En reconnaissant que les valeurs cardinales, l'égalité au premier chef, ne s'incarnent plus dans des dogmes surannés. Ce type d'arguments ou ce type de raisons pour lesquelles, il y a également parlé du corpus philosophique attardé, du socialisme, etc., pour lesquelles d'anciens gauchistes soutiennent Mitterrand dessinent bien, à mon avis, le cadre. Je comprends très bien qu'un homme de droite soutienne Mitterrand. Je comprends moins bien qu'un ancien gauchiste soutienne Mitterrand pour ces raisons-là. Si c'est ça l'adjornamento, la modernisation, ça ne me séduit effectivement pas du tout. Et une fois de plus, c'est un problème presque moral, là aussi, c'est que je trouve que l'abandon de valeurs qu'on a défendues me pose un problème, me pose un problème moral. Et je pense qu'à la limite, si le même phénomène devait se reproduire autour de Le Pen, nous entrerions dans une situation extrêmement grave dans laquelle tout serait permis sur le plan moral. Je voudrais quand même vous dire, c'est ce que vous dites en tout cas dans votre livre, c'est qu'on sent bien que l'évolution de ces ex-militants de 68 a précédé quand même le gouvernement de gauche, qu'il y a eu une évolution sur un certain nombre d'années. Oui, mais leur première expérience d'une influence importante, ça a été à partir de 81. Je ne veux pas une fois de plus accuser Mitterrand de quoi que ce soit, c'est un homme d'État, il fait son métier d'homme d'État, il le fait plutôt mieux effectivement que la plupart des autres hommes d'État français. Et je vous dis une fois de plus, il a réussi en tout cas matériellement à cette chose que dans 8 jours, enfin dans 15 jours en France, il sera probablement la meilleure barrière contre le renouveau fascisant du type Le Peniste.